En 2019, la loi d'orientation des mobilités a été votée, instituant enfin un droit à la mobilité pour tous. En 2020, WeMove et la Fondation Nicolas Hulot s'associent pour créer le baromètre des mobilités du quotidien. En matière de transport du quotidien, reconnaissons qu'aujourd'hui, on est quasiment dans une impasse à la fois écologique et sociale. 12 millions de Français rencontrent des difficultés quotidiennes pour se déplacer. Les embouteillages, les transports en commun qui sont bondés et saturés, ou au contraire insuffisants ou inexistants, pollution de l'air. Pour des millions de Français, aller au travail se révèle quasiment être un véritable parcours du combattant. Une personne sur quatre a déjà refusé un emploi en raison d'une difficulté liée à la mobilité. Contrairement aux idées reçues, ce phénomène est plus important sur les territoires urbains. Pour d'autres, se déplacer devient ni plus ni moins inabordable quand la voiture individuelle, pour beaucoup d'entre eux, est la seule option possible. Renoncer à se déplacer a des conséquences sur l'accès à l'emploi, à la santé, aux loisirs ou tout simplement aux liens sociaux. On ne peut pas se résigner à cela. Dans le même temps, chacun le sait, la contrainte écologique nous impose de réduire drastiquement et rapidement les émissions de gaz à effet de serre et donc de consommation de carburant. Et ça peut paraître comme une contrainte supplémentaire, une contrainte de trop, une contrainte hors de portée. Alors, essayons tout au contraire de voir cette injonction à changer comme une opportunité de repenser l'organisation même des transports du quotidien, mais la repenser en profondeur. Mais pour s'orienter vers des transports moins polluants et accessibles à tous, il y a des contraintes à dépasser. 55% des Français interrogés déclarent ne pas avoir le choix du mode à utiliser. 84% d'entre eux choisissent d'ailleurs la voiture. Rappelons aussi que 77% des habitants des petites communes n'ont pas accès à pied au transport collectif. On le voit bien, si on veut sortir de cette impasse, le temps n'est plus à l'hésitation. Les alternatives à la voiture individuelle, elles doivent devenir maintenant la priorité des plans et des investissements à venir. Etats, collectivités, citoyens, dans ce domaine comme dans d'autres, chacun a un rôle majeur à jouer. Alors que la campagne pour les élections municipales s'ouvre, on appelle solennellement les candidats à se saisir pleinement de cet enjeu qui est un enjeu sociétal. Plan vélo, nouvelle mobilité, transport à la demande ou collectif, des initiatives et des solutions existent dans les territoires. Il faut les recenser pour les coordonner et les optimiser. Enfin, il faut généraliser l'accompagnement des publics fragiles vers les solutions de mobilité, comme le prévoit la nouvelle loi. Former, informer, accompagner vers des déplacements autonomes et durables doit être un enjeu central de ces prochaines élections municipales.